Samedi soir au stade Gaston Arboin, le SUMA s'est qualifié pour la finale de la Coupe de France de motoball en écrasant Valréas 11 buts à 2. Une victoire très large, construite avec sérieux. L'objectif c'était la finale, donc on avait fait déjà le boulot à Valréas, ce soir on a terminé le boulot. Je suis satisfait parce qu'on a fait jouer tout le monde, tout le monde a fait deux cartons, je crois que tout le monde a marqué d'ailleurs. Donc ouais, satisfait, bon après sur le jeu ça manquait un petit peu de rythme. Mais bon, comme je dis toujours, il faut être deux équipes pour proposer un beau jeu. Mais voilà, le principal c'était de se qualifier pour la finale et c'est fait. Comme l'a souligné l'entraîneur Troyen, ce match a été l'occasion de voir des nouvelles têtes dans le collectif des Diables Rouges. En faisant jouer assez longtemps des garçons tels que Nolan Viexorek et Angelo Clerici, Sébastien Varoumas anticipe l'avenir. Nolan, ça fait déjà sa troisième apparition avec nous, il avait déjà joué à Oulgat, quatrième pardon. Et on l'emmenait ce week-end avec nous à Valréas et à Monteux, donc c'est sa quatrième. Et voilà, en plus je suis content parce qu'il profite des opportunités, il apporte quelque chose dans le jeu, c'est propre. Et puis oui, Angelo, c'était sa première apparition en A, j'aime bien donner, alors même si des fois ils ne peuvent pas toujours jouer, mais au moins les joueurs de la baie s'imprégnaient de ce que c'est qu'une préparation d'avant-match en première. Voilà, donc c'est leur montrer ce que c'est qu'un petit peu de jouer en première, donc oui, c'est sympa. Cette confiance accordée par l'entraîneur, les jeunes en ont largement profité. Nolan Viexorek notamment, puisque quatre minutes après son entrée en jeu dans le second quartan, il marque un but. Il y a Romain, il fait une talonnade, je l'arrive, je me suis dit, bon allez on tente, puis ça rentre, voilà, j'étais content. À 15 ans, le jeune joueur du suma ajoutera un second but dans le troisième quartan, une réalisation empreinte d'un certain culot. Il roule avec sûreté, il est réfléchi, intelligent. Je pense que depuis qu'il a un an dans le berceau, il devait manger motoball, dormir motoball, donc ça fera un très très grand joueur et chapeau à lui qu'il continue comme ça. Il ne faut pas griller les étapes, mais je pense qu'il a la tête sur les épaules et il s'intègre bien au groupe, donc ça c'est important. Et franchement, ça propose vraiment une palette technique qui est formidable, donc c'est bien. Avec 14 buts inscrits cette saison, Angelo Clerici est le meilleur buteur de l'équipe réserve des Diables Rouges. Normal que lui aussi ait sa chance à l'occasion de cette rencontre. Le numéro 10, Troyen, comme Viexorek, est en phase d'apprentissage. C'est bien d'être avec des gens qui savent rouler, ils nous apprennent pas mal de choses. On est un peu protégés, on va dire, et c'est toujours bien d'avoir quelqu'un qui a de l'expérience à côté de toi pour pouvoir te conseiller sur le terrain. La finale de la Coupe de France se jouera le 9 septembre prochain à Carpentras. Clerici et Viexorek aimeraient bien faire partie du voyage afin de continuer de progresser et incarner ainsi une relève victorieuse.